Et bonjour à tous, je vous accueille dans un endroit que vous commencez à connaître un petit peu, un décor de Minecraft dans lequel j'aime bien passer. En fait c'est le seul moyen d'aller à l'Est sans prendre une espèce de départementale dégueulasse hyper dangereuse, donc on se retrouve beaucoup là, y compris des vélos taffeurs, je les vois. C'est un peu chaud quand même, hein ? Aujourd'hui le programme c'est de faire une petite vidéo sur 10 accessoires très utiles en gravelle. Je ne dis pas indispensable parce qu'après c'est les goûts, les couleurs, même si je pense qu'il y a beaucoup d'indispensables dans ce que je vais vous présenter. Toujours intéressant de partager sur ces petits trucs et astuces pour les pratiquants de cette discipline assez récente, mais quand même très commune avec d'autres disciplines cyclistes comme le vélo, le cyclotourisme, le bikepacking ou même le vélo taff. Alors les gars, c'est bien France Inter ? Ouais c'est ça qui est bien au gravel, c'est qu'on s'adapte assez bien. À ce genre de blague. On a planifié mes sorties aux heures de pointe, c'est toujours l'idée du siècle. J'ai toujours un petit peu anxiogène ici, mais ça passe. Ça c'est bon, ça c'est la vie. Ah bonjour. Ça c'est des croissants les cocos. Non mais sérieux, entre le SUV et la calèche, sérieux. Admirable petit single qui est aussi accessoirement chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Par un moment, ça devient chaud. En ayant une pression adaptée, vous voyez qu'il n'y a aucun problème. Premier accessoire utile et voire indispensable, c'est tout simplement un kit de réparation pneumatique. Une pompe, déjà c'est le B à bas de la base, mais une pompe seule ne vous amènera nulle part. Puisqu'en effet, si vous avez une crevaison, il faut bien la réparer. Et pour ça, en tubeless, vous avez quelque chose d'indispensable pour moi, c'est un kit mèche. Là, j'en ai un Zephal que j'ai mis sur ma fourche, parce que pourquoi pas. J'ai aussi des Dinaplug que je vous encruste pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Vous aurez besoin, et là j'en ai deux dans la sacoche de sel, deux chambres à air et des démontes-peneux. Pompes, démontes-peneux et chambres à air de remplacement avec les mèches si vous êtes en tubeless, dans tous les cas, indispensables. Ah bah, excellent use case, pour vous parler. Vous me voyez venir un petit peu ? Il s'agit bien sûr de la tronçonneuse de poche. Ah ! De votre GPS et de votre téléphone. C'est excessivement important, si vous vous retrouvez bloqué, d'avoir un moyen de naviguer, ou alors vous prenez des cartes hygiènes, mais je crois qu'en 2024, il n'est pas forcément déconnant de prendre un téléphone avec une application cartographique, un peu précise, avec des vues satellites et des itinéraires vélo. Personnellement, j'utilise Komoot, mais parfois, pour trouver une boulangerie, je trouve Google Maps un petit peu plus pratique. Ça, après, c'est vous qui voyez, mais en tout cas, prévoyez un téléphone et puis un ordinateur de vélo. Héhé, moi j'en ai deux. Bon, arrêtez. Je fais un comparatif. Voilà, c'est ça qui se passe. Super important, prenez bien au moins un téléphone. En plus, vous pourrez être joignable en cas de problème. Ou appelez un Uber si vous avez oublié de prendre un kit de réparation pneumatique, comme je vous l'ai conseillé juste avant. Ceux qui vont mourir, je te salue. Oh, c'est profond. J'ai les chaussures à tromper. Eh ben voilà. Alors, frais au pied. Salut, toi. Eh oui. Eh oui, c'est Specialized, la marque, là, tu vois. C'est très bon. Très bien, très confortable. Comme toi. Si c'est le fille. Eh ben, mon copain, tu les deux. Ouais, ouais. Il faut que j'avance parce qu'il y a... C'est de la route un peu, hein. Utile et indispensable, machin, et ben les sacoches. C'est pas toujours esthétique. Encore que... Ça rend bigrement service parce que vous pouvez trimballer le fameux matos de réparation pneumatique dont je vous parlais tout à l'heure. De la nourriture, comme par exemple ici, on a... Des dates, du comté, des noix, etc. On a des petits gels, on a... Ça, c'est dernier recours, ça. Enfin, en fait, comme ça fait 4 ou 5 fois que je fais une sortie où je prends le dernier recours, on va dire, c'est un indispensable. Du... Un soir PQ, machin, des clés, batterie de GoPro, ah, très important, de la fucking tune. Si vous faites du gravel, partez dans la pampa, a priori, ou pas loin, et là-bas, ben des fois, ils prennent pas la carte bleue. Eh ouais, 2024, mais c'est toujours comme ça ici. Et petite sacoche de sel dans laquelle, ben, on va la démonter, on va regarder ensemble. Allez, je vous la fais en live, en mode unboxing. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Un antivol simple et portatif à code. Une veste de pluie, utile voire indispensable. Plein de petits outils là-dedans, on va les regarder. Un chiffon microfibre, ouais, de la crème solaire, un 10-50, ici, c'est très indispensable. Des chambres raires en TPU avec des sangles qui sera notre élément indispensable. Vous avez une patte de dérailleur, voilà, utile, indispensable. La patte de dérailleur, c'est super important, je vous montre, parce que c'est ce qui va permettre de garantir le bon alignement de votre dérailleur. Vous voyez, c'est cette pièce là. Et le problème, c'est que quand vous tombez ou faites tomber le vélo parce qu'il y a du vent, au hasard, c'est arrivé, je sais pas à qui c'est arrivé, vraiment, j'ai aucune idée. Qu'est-ce qui se passe ? Mais de quoi parlez-vous ? Bon, quand ça arrive, ça peut tordre la patte de dérailleur et après, vous avez plus les vitesses qui passent parce que votre dérailleur n'est plus aligné. Voilà, la cage de railleur est complètement désaxée et donc ça fait du bruit, ça passe pas, c'est horrible, ça peut même passer entre les rayons et la cassette et là, ça peut faire du grabuche. Donc, il faut changer la patte de dérailleur plutôt que de la retorte parce que c'est hyper difficile à faire, voire impossible à la main, clairement, et même avec un bon outillage, c'est quand même pas évident. Donc, c'est bien d'en avoir une de rab pour la changer. Ça, c'est une batterie pleine pour le dérailleur électrique. Ça, ce sont des DINAPLUG. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bête-là, la DINAPLUG ? C'est quelque chose qui s'ouvre comme ça et là, vous avez une petite mèche. Vous plantez ça dans le pneu là où vous avez un trou et en fait, quand vous tirez, il y a du latex là derrière ou je sais pas quel type de caoutchouc mais qui va sceller le pneu, sceller la fuite. Et en fait, vous pouvez pas faire plus simple et plus pratique que les DINAPLUG, c'est pas possible. Par contre, ça coûte un peu cher. Je crois que le kit que j'ai là, c'est 30 balles ou un truc, peut-être 40 même. Donc, voilà, c'est pas donné. Là, on a une pile CR2032, c'est pour les shifters qui sont électriques aussi, je vous le rappelle. Je vous ai dit ce que j'en pensais. Ça, c'est un démonte-obus. C'est pour démonter les obus de valve. Quand tu blesses, c'est assez intéressant. Là, vous avez un bloc disque. Ça sert à mettre ça entre les étriers de frein par la place du disque. Très, très utile, notamment quand il s'agit de charrier un vélo dans une voiture. Si malencontreusement, vous serrez le frein, par exemple, si c'est le frein avant, si vous serrez de l'avant parce qu'il n'y a pas la roue, les mâchoires vont serrer ce truc-là et pas rester enfoncé bêtement. Parce que c'est hyper chiant à remettre des étriers de frein pressés alors qu'il n'y a pas de disque. Un maillon rapide. Le jour où vous cassez votre chaîne, c'est simple. Vous êtes extrêmement content d'avoir ce type de maillon-là. Encore que pour l'installer, il y a des chances que vous ayez besoin d'un multi-outils. Un multi-outils qui est ici. Bon, qui a un direct chaîne, mais qui a aussi l'ensemble des clés Allen qui vous permet de manipuler votre vélo, de le réparer, de le desserrer, de régler, ajuster. Que ça soit vos cocottes, la selle, enfin whatever, quoi. Démonter la roue, vous avez tout ce qu'il faut sur un multitool standard. Là, c'est un truc décathlon, je crois. Ouais, c'est ça. Et il est très bien et il n'est pas cher. Je recommande. Et puis, vous allez me dire, pourquoi une sacoche de sel moche, alors qu'un porte-bidon, c'est vachement plus solide, ça baisse le centre de gravité. Et typiquement, ça se met là. D'ailleurs, moi, je l'avais là avant. Et vous avez encore le porte-bidon que je n'ai jamais enlevé. Mais là, je n'y mets plus rien ici. Parce qu'en gravel, surtout engagé et surtout dans ma région avec des caillasses pointues tous les 50 cm, vous explosez les porte-bidon. Vous explosez les bidons eux-mêmes, même en plastique renforcé, machin, truc mûche, ça éclate. Bon, on est d'accord qu'on a arrêté de compter les 10 machins, j'en suis à 15, je crois. Mais ce n'est pas grave, on continue, on fait semblant, c'était juste pour le titre. C'est comme ça qu'on fait des vues, hein. Dans les trucs très utiles, vous avez les bidons métal. Toujours pour le gravel, les mecs qui veulent faire le tour de France à 40 km de moyenne, les bidons métal, ce n'est pas forcément optimisé. Mais pour le gravel, c'est très optimisé parce que c'est extrêmement solide et pareil, vous ne péterez vraisemblablement pas un bidon en métal comme celui-là. Ils sont en alu, ils ne sont pas très lourds finalement. Ils ont une contenance de 750 ml. Et en plus, il y a un système pour boire qui permet d'avoir un apport d'air supplémentaire via un petit tuyau qui fait que c'est extrêmement confortable de boire là-dedans. Beaucoup plus que les bidons où il faut presser et où on n'arrive pas à respirer en pédalant quand on boit avec. Indispensable quand on considère que ça l'est. C'est le varia. Le varia, c'est un feu arrière mais surtout un radar, un radar arrière qui vous permet d'être prévenu de si les jackies arrivent trop vite de vous, en tout cas de tous les véhicules qui arrivent à l'arrière, d'ailleurs y compris les motos, les scooters, les vélos et notamment les vélos qui vont plus vite que vous. Donc ça vous humilie un peu mais ça, vous avez vite l'habitude, surtout en gravel. L'algorithme Komoot considère ceci comme gravel. Non, ça c'est pas gravel ça. Ça me dérange pas, ça me dérange pas plus que ça de marcher en fait. Les 36, ça passe pas du tout là-dessus. C'est terrible hein ? Merci Komoot. Je suis à Vauvert, il fait faim. Je crois que je vais aller au robot pizza directement parce qu'il y a plein de choses fermées. Et là, on arrive pile devant, on a même le petit endroit pour poser le vélo. Allez, c'est parti. Un truc que beaucoup de monde oublie, le petit couteau parce que la pizza, il faut la couper. Et là, c'est très utile d'avoir ceci. Joli découverte de petits chemins avec des ronces qui viennent de marracher le bras. Pas droit. Vous allez penser que c'est le même plan qu'au début de la vidéo. Pas du tout, j'ai fait 100 bornes. Donc, je suis normalement pas du tout dans le même état figuratif. Le vélo y a bien roulé. Je vous ai fait la liste de ce qui me paraissait utile voire indispensable. Et j'espère que ça vous servira beaucoup. Et si ça vous sert pas, tant pis. Et si ça vous sert tant mieux. Je suis crevé. Je sais pas quoi lire. Faites du vélo. Tchuss.